Surgis de l'immensité des flots, ils apparaissent tous les ans à la même époque au large de l'île de Mann, en mer d'Irlande. L'île de Mann ne fait partie ni du Royaume-Uni, ni même de l'Union Européenne. Elle dépend directement de la couronne d'Angleterre. A bien des égards, c'est un territoire d'exception. Tous les ans en mai, ces eaux accueillent un hôte extraordinaire, le requin pèlerin, un géant qui peut mesurer 12 mètres et peser 7 tonnes. C'est le deuxième plus gros poisson au monde après le requin baleine. Inoffensif et menacé, il se nourrit exclusivement de plancton. C'est donc un gentil requin. Jackie et Graham Hall l'étudient depuis des décennies. Les pèlerins passent près de 4 mois au large de l'île de Mann. La région constitue l'un des meilleurs sites dans le monde pour leur observation. C'est bon, ça tourne. Attends, je vois rien. Baisse la caméra. Légèrement sur la droite. Bien. C'est un mâle. C'est un mâle. Le mâle est reconnaissable à ses deux organes génitaux situés sur le ventre, appelés pterygopodes. Jackie et Graham sont maintenant tout près du requin. Ils vont tenter de l'équiper d'un émetteur satellite. Mais le requin change de cap et disparaît aussi vite qu'il était apparu. Jusqu'à présent, seuls quelques pèlerins au monde ont pu être équipés d'un émetteur. Jackie et Graham ont réussi cet exploit il y a deux ans. La première année, on a eu beaucoup de chance. On a réussi à mettre un émetteur sur une femelle de 8 mètres qu'on a baptisé Tracy. Elle a parcouru près de 10 000 kilomètres. Elle a traversé tout l'Atlantique jusqu'au Canada. D'après Jackie, les requins pèlerins migrent sans doute jusqu'à l'océan Pacifique. Ces clichés lui permettent d'étayer sa thèse. L'aileron est au requin ce que l'emprunt digital est à l'homme. Les chercheurs du monde entier mettent ainsi leurs photos en réseau pour identifier les individus. L'île de Mann se dresse comme un rempart au milieu des courants violents qui agitent la mer d'Irlande. Cette position très particulière explique sans doute la présence des requins. Ici, aux portes de l'Atlantique, les marées sont importantes. Il peut y avoir jusqu'à 10 mètres de différence entre la pleine mer et la basse mer. Les forts courants ramènent d'énormes quantités de planctons devant l'île de Mann. Les requins n'ont plus qu'à se servir. Leur gueule béante peut atteindre 1,50 m de large. Le requin avale 1000 litres d'eau par heure et toute la nourriture qu'elle contient. Le plancton est l'ensemble des micro-organismes en suspension dans l'eau. Il dérive avec le courant. Au fil de l'année, des bancs de planctons de plusieurs kilomètres de long s'éloignent ainsi des côtes européennes en direction du nord. Les requins pèlerins les suivent, la gueule grande ouverte. Des filtres situés à l'entrée de leurs branchies servent à retenir la précieuse nourriture. La quantité de planctons présente dans les océans varie avec les saisons. En été, c'est l'abondance. Tout le monde s'y met. L'étoile de mer, par exemple, libère ses larves dans l'eau sans soupçonner qu'elle risque un jour de finir dans la gueule du pèlerin. Ce mode de reproduction est partagé par d'innombrables espèces marines. Particulièrement celles vivant sur les fonds marins. Charriés par les courants, larves et oeufs peuvent conquérir des territoires situés à des centaines de kilomètres de leur lieu d'origine. Des distances que leurs parents n'auraient jamais pu franchir. Le pèlerin n'est pas le seul à aimer le plancton. Pour le capter, la coquille Saint-Jacques filtre des centaines de litres d'eau par jour. Le lanis conchiléga déploie ses tentacules. Les coraux mous et les hydropolypes laissent leurs bras se balancer au gré du courant. L'île de Manne bénéficie d'un climat tempéré. Les premières traces de la présence de l'homme remontent à 8000 ans. Ce site funéraire circulaire date du néolithique. Beaucoup plus près de nous, la roue de l'accès a été installée en 1854 pour évacuer l'eau des mines d'argent, de zinc et de cuivre situées 500 mètres sous terre. 70 ans plus tard, les mines fermaient car elles n'étaient plus rentables. Jackie parcourt l'île de part en part pour surveiller la progression des pèlerins. Les moutons Lortan qui bordent la route sont caractéristiques de l'île de Manne. Ils possèdent 2 voire 3 paires de cornes et font la fierté des habitants. Les vallées reculées de l'île de Manne abritent l'une des plus grandes populations de kangourous sauvages hors de l'Australie. Il y a quelques années, un couple de wallabies de Bennett s'est échappé d'un zoo. Depuis, ils ont fait des petits, beaucoup de petits. Ils sont désormais plus d'une centaine. Les kangourous ne causant aucun dommage, les habitants les ont adoptés. Le Sneifel est le plus haut sommet de l'île. Plusieurs espèces rares de rapaces nichent alentour. Comme le Buzard-Saint-Martin. On compte ici deux fois plus de poussins que dans toute l'Angleterre. L'ornithologue Chris Sharp veille sur les oiseaux de l'île. Il collecte régulièrement des informations sur leurs habitudes de vol et de chasse grâce à un système d'émetteurs. Même après toutes ces années d'observation, les animaux continuent de le surprendre. Habituellement, en cette saison, le mâle chasse tandis que la femelle couvre les oisillons pour les protéger du froid et de la pluie. Mais aujourd'hui, c'est exactement l'inverse. Les Buzards-Saint-Martin nichent au sol et pondent six oeufs au maximum. Sur l'île de Man, leur durée de vie est d'environ 15 ans. Jackie ne prend la mer que lorsqu'elle a repéré un pèlerin. Je suis très optimiste. Toutes les chances sont de notre côté. La mi-juin est une période très favorable pour voir des requins pèlerins. Il fait chaud et il n'y a pas beaucoup de vent. Regardez la mer. On voit des lignes argentées. C'est le plancton gras qui s'y agglutine, qui leur donne cette couleur argentée. Quand on cherche des requins, c'est d'abord là qu'on regarde. Et aujourd'hui, il y en a beaucoup. Au début de l'été, le plancton abonde le long des côtes. À mesure que l'été avance, que le soleil se fait plus généreux, ces bancs de plancton dérivent vers le nord. Les requins les suivent à travers l'Atlantique jusqu'en septembre. Jaki souhaiterait que leur route de migration soit protégée durant ces quelques mois d'été. Les oiseaux de mer permettent également de repérer les requins. En cette saison, les fous de Bassan sont nombreux. Leur technique de pêche est particulièrement spectaculaire. Ils plongent en flèche dans la mer à plus de 100 km heure et peuvent descendre jusqu'à 25 mètres de profondeur. Ils mangent de petits poissons qui, comme les requins, se nourrissent aussi de plancton. Tout ce petit monde se retrouve donc au même endroit. Les harengs tentent une feinte. Le banc se resserre pour se donner l'allure d'un gros poisson. De la sorte, l'adversaire aura du mal à viser un individu donné. Mais le fou de Bassan est rarement dupe. Le fou est bâti pour ses descentes en flèche. Son sternum très résistant lui sert de bouclier. Jackie et Graham se dépêchent. Une fois les oiseaux envolé, ils auront du mal à localiser les requins. Du bateau, la vue est moins bonne que des côtes. Toutefois, la prudence s'impose. Les rochers et les courants font des abords de l'île l'une des zones les plus dangereuses d'Europe. Les méduses pullulent dans toutes les mers de manière cyclique. Comme le requin pèlerin, elles se nourrissent de planctons qu'elles récoltent grâce à leurs tentacules. Certains sont collants, d'autres urticants. Regarde celle-là, comme elle avance. Et il y en a des milliers. La méduse à crinière de lion est en pleine partie de chasse. Elle est cannibale. Attirés par la même nourriture, les requins pèlerins ne sont jamais bien loin. Mais ils nagent 50 cm plus bas et cela suffit à les rendre invisibles quand la mer est plate. Pour Jackie et Graham, l'attente commence. À marée haute, des phoques gris apparaissent sur les rochers. Ces excellents nageurs sont particulièrement balourds une fois à terre. L'huîtriepi n'a pas peur des visiteurs. Contrairement aux phoques gris qui sont très vulnérables à terre et qui se sont réfugiés à bonne distance. Les phoques ont un emploi du temps précis. Ils mangent jusqu'à marée haute, puis vont digérer à terre. Leur estomac peut alors contenir jusqu'à 10 kg de poissons. Les jeunes mouettes, elles, se moquent de la marée. Elles réclament à manger 24 heures sur 24. Leurs parents partent sans cesse les ravitailler. Livrés à eux-mêmes, les poussins explorent alors leurs bouts de rochers. Mais dès que le cri familier de leurs parents retentit, ils se dépêchent de rentrer au nid pour obtenir leur pittance. ... De leur côté, Jackie et Graham sont en mer depuis 12 heures déjà. En vain. On a fait une fois et demie le tour de l'île. On a parcouru 110 km. C'est très fatiguant de scruter la mer comme ça. Elle était parfaite avec beaucoup de méduses, ce qui indique qu'il y avait beaucoup de nourriture. Mais on n'a pas vu de requins à la surface. Graham a transformé la terrasse de leur maison qui surplombe les falaises en véritable observatoire. Ah oui, oui, oui. Tu en as vu d'autres ? Non. On a passé 5 ans ici avant de se rendre compte que notre terrasse constituait un excellent observatoire. La première fois qu'on a regardé à travers des jumelles, on n'en revenait pas. On a vu des dauphins, des requins, des baleines. C'était incroyable. Depuis, on est devenus accros. Et aujourd'hui, il y a foule en mer. Pendant que les phoques gris pêchent dans la baie, un groupe de globicéphales passe au large. Tous les cétacés émettent des cliquetis pour communiquer. Certaines populations auraient même développé plusieurs dialectes. 19 espèces de cétacés sont recensées autour de l'île de Man. Mais la plupart ne vivent pas ici toute l'année. C'est bon, on a le temps. Le requin est très tranquille. Il est très difficile d'équiper un requin d'un émetteur satellite. Le risque de blesser l'animal ou de perdre l'émetteur est grand. Par mer agitée, l'entreprise est quasi impossible. Ici. Ici, à une dizaine de mètres. Ralentis. Coupe le moteur. Émetteur à l'eau. On l'a raté. L'émetteur est à l'eau. Oui, je l'ai. Ok, ok, je le vois. Il est là. Oui, je le vois. Tu l'as ? Oui, oui. On a failli le perdre. Wow. Ah, mon Dieu. On a raté le requin, mais on a l'émetteur. On a raté le droit. Il est là. Grahame vient de mettre au point un nouvel instrument pour observer les requins. C'est un petit catamaran télécommandé qu'il a équipé de trois caméras sous-marines permettant une vision à 180 degrés. Il espère ainsi pouvoir filmer un accouplement. Les habitants de l'île de sont connus pour leur débrouillardise. Autrefois, ils utilisaient de vieux filets de pêche pour protéger leurs toits de chaume des tempêtes. Aujourd'hui, Chris a décidé de consacrer sa journée aux cormorants. Les pêcheurs se plaignent de la prolifération de cette espèce, accusée de décimer les bancs de poissons. Ils la traquent sans pitié, en dépit des interdictions. Chris souhaite leur montrer que la mauvaise réputation du cormorant n'est pas méritée. On connaît bien ces oiseaux parce qu'on les bague depuis des années dans toutes les îles britanniques. En baguant tous les poussins nés une même année, nous pouvons suivre leur évolution et déterminer quel âge ils atteignent. Nous savons également que les jeunes cormorants quittent la colonie pendant un certain temps. Mais dès qu'ils atteignent leur maturité sexuelle, ils reviennent s'accoupler ici. La saison de la ponte s'étale sur plusieurs mois. Certains individus pondent encore alors que d'autres ont déjà des poussins prêts à quitter le nid. Cela augmente les chances de survie des petits. Chez les requins pèlerins, en revanche, la reproduction reste un mystère. L'accouplement survient sans doute dans les lieux de fort rassemblement, comme les abords de l'île de Mane. Et comme on n'a jamais vu de jeunes requins dans les parages, on suppose que les mises bas ont lieu ailleurs. Infatigable, Jackie scrute de nouveau l'horizon à la recherche des requins. Mais au bout d'un moment, un phénomène bien connu des habitants survient. L'arrivée du brouillard. D'après une légende, le dieu de la mer vit sur l'île de Mane. En cas de danger, il plonge l'île dans une nappe de brouillard. Les oiseaux préfèrent rester au sol. Les mouettes investissent les bateaux de pêche à la recherche de nourriture. Mais ce ne sont pas les seuls animaux à tirer profit de la situation. Et les pêcheurs à la ligne le savent bien. Car par temps de brouillard, les phoques se risquent dans le port. Vous avez vu ? Le phoque m'a piqué mon poisson. Les mouettes sont une menace pour beaucoup d'animaux. Cette huîtrie épi est dans une situation délicate. Il s'est éloigné un instant de son nid. Ses oeufs sont maintenant doublement en danger. D'une part, les mouettes pourraient les repérer, même s'ils sont bien camouflés. D'autre part, ils risquent de se refroidir dans cette atmosphère humide. La patience de l'huîtrie épi a payé. Un quart d'heure plus tard, il peut reprendre possession de son nid. Le brouillard semble se lever. Graham et Jackie ont levé l'encre. Ces mouvements ne sont pas ceux d'un requin. Ce sont des dauphins de Rissot. Ils sont capables de plonger à 800 mètres pour pêcher leur nourriture sur les grands fonds. Mais ceux-là ne sont pas en train de pêcher. Ils jouent. Les dauphins portent de nombreuses cicatrices. Ce sont les traces de leur combat contre leur proie, mais aussi contre des congénères rivaux. Peu après, le brouillard s'épaissit. On n'y voit pas à 10 mètres. Jackie et Graham doivent rentrer. En l'absence de soleil, le plancton ne peut pas opérer de photosynthèse et tombe sur le fond marin. Les prédateurs le suivent, y compris les méduses. Mais les fonds marins sont dangereux. Bien que les anémones de mer soient parentes des crinières de lion, elles n'hésitent pas à utiliser leurs tentacules urtiquants sur leur cousine pour assouvir leur faim. S'il n'y a rien à manger à la surface, les requins pèlerins se retirent eux aussi en eau profonde. En cas de mauvais temps, ils peuvent rester dans les profondeurs durant plusieurs jours et même y parcourir d'énormes distances. C'est en tout cas l'hypothèse de Jackie. Pour se diriger, ils utilisent un organe spécial, la ligne latérale, qui leur permet de percevoir les vibrations de l'eau et de détecter les variations chimiques et les champs électriques. Mais que font-ils en eau profonde ? On l'ignore. Est-ce qu'ils dorment ? Est-ce là qu'ils s'accouplent ? Les grands fonds ont encore bien des secrets à dévoiler. Les découvertes sont souvent le fruit du hasard. Ce requin pèlerin gît à 60 mètres de fond, pris dans un filet. Manifestement, sa ligne latérale ne lui a pas permis de détecter cette barrière, pourtant longue d'un kilomètre. Ces filets quasi invisibles sont de plus en plus utilisés partout dans le monde. Or, ils constituent une véritable menace pour les requins pèlerins. D'après les estimations, il y aurait encore près de 8000 pèlerins dans le monde. Afin de savoir pourquoi l'île de Man constitue une étape si importante sur la route migratoire des pèlerins, Fiona Gale a initié un projet ambitieux, répertorié toute la vie sous-marine autour de l'île. Pour cela, elle fait appel à des plongeurs amateurs. Avec Graham et Jackie, elle a réussi à faire adopter des mesures strictes de protection du requin pèlerin autour de l'île. Salut Fiona, vous revenez d'une plongée ? Non, on y va. Tu as vu des requins ? Pas encore. Si tu envoies, tu nous le dis, d'accord ? Ok, je vous préviens par radio. Fiona cherche à établir des liens entre les requins pèlerins et d'autres organismes frayant autour de l'île. Les araignées de mer, par exemple, viennent ici une fois par an pour s'accoupler et déposer leurs larves. Ces dernières sont très appréciées des requins qui apparaissent à la même période dans les parages. Comment réagira le requin si la pêche intensive fait disparaître les araignées de mer ou d'autres sources de planctons ? Changera-t-il sa route migratoire ? Changera-t-il sa route migratoire ? Les sèches ont la faculté de changer de couleur. Si elles sont rouges, c'est qu'elles se pâment d'amour. Lors de l'accouplement, le mâle dépose des capsules de spermatozoïdes dans les organes génitaux de la femelle. Les oeufs sont fécondés juste avant la ponte. Cette fois, c'est la colère qui fait rougir le mâle. Son rival approche un peu trop près et pourrait déposer ses propres capsules de spermatozoïdes. Pour assurer sa descendance, il faut chasser l'intrus. Une petite roussette observe Fiona et sa coéquipière. C'est un requin aussi inoffensif que son cousin le pèlerin et qui ne mesure pas plus de 50 cm. la petite roussette a échappé de justesse aux phoques gris qui s'en retournent bredouilles. Mais une surprise désagréable l'y attend. Un rival a pris sa place. Contrairement à d'autres phoques, les phoques gris ne se livrent pas d'affrontements sanglants. L'un se montre menaçant, l'autre fait un geste de soumission, et voilà l'affaire réglée. Les forêts d'algues sont le refuge d'innombrables espèces. Les algues elles-mêmes sont colonisées. Les délicats hydrozoaires s'y installent pour capturer le plancton. Les grandes algues résistent aux courants les plus forts. Elles sont ancrées dans la roche, au moyen de solides crampons en forme de doigts. Les gastéropodes se nourrissent des algues unicellulaires qui colonisent les algues longues de plusieurs mètres. Les phoques gris se réfugient volontiers dans ces forêts sous-marines, où ils trouvent une abondance de nourriture. De là, ils peuvent aussi tout voir sans être vus. Celui-ci observe les plongeurs depuis un bon moment. Ils n'ont pas l'air dangereux. Du coup, ils tentent un coup d'éclat. Mais Fiona connaît bien les phoques. Un simple geste suffit à faire fuir l'impertinent. Jackie a repris ses observations depuis la terre, où elle a retrouvé Chris. C'est un énorme lot de kittiwake nests. C'est un shocker. Quelle est-elle ? La première. Les falaises d'ardoises sculptées par l'érosion sont spectaculaires. Pour l'homme, elles sont quasi impraticables. Mais pour les guillemots de Troyes, c'est l'endroit idéal pour construire un nid. En attendant de s'avoir volé, les poussins se laissent chuter de 40 mètres de haut pour rejoindre leurs parents dans l'eau. Pas étonnant qu'ils mangent autant. Leur graisse leur permet d'amortir le choc et, accessoirement, de supporter le froid. Ce rocher spectaculaire est surnommé le pain de sucre, en référence aux déjections blanches des guillemots qui le recouvrent. Il y a foule dans la zone de nidification des guillemots. Cris a dénombré près de 40 individus au mètre carré. Les étrangers ne sont pas admis. Les guillemots poussent de grands cris pour chasser tout oiseau d'une autre espèce. Les guillemots de Troïs sont d'excellents plongeurs capables de descendre à 100 mètres de profondeur. Mais eux aussi sont victimes des hommes. Près d'un tiers des oiseaux bagués par Cris meurent dans les filets de pêche. C'est aussi pour cette raison qu'ornithologues et océanographes collaborent étroitement. Car en plus d'être les victimes collatérales de la pêche intensive, les pèlerins sont aussi pêchés pour leurs ailerons et leur foie en Asie et en Scandinavie. Ces gentils requins risquent donc de disparaître avant que Jackie et Graham n'arrivent à percer tous leurs secrets. Aujourd'hui, l'ornithologue est venu photographier les nids des sternes arctiques. Mâles et femelles se partagent les tâches. Pendant que l'un garde les oeufs au chaud, l'autre chasse et veille sur le nid depuis les airs. Mais dès qu'un intrus approche, il déserte les lieux. Chris photographie tous les nids de la colonie pour calculer le rapport entre le nombre d'oeufs couvées et le nombre d'individus qui atteignent l'âge adulte et qui reviendront donc ici se reproduire. La sterne arctique ne vient sur l'île de Mâne que pour se reproduire. Elle passe l'hiver à Madagascar. Chaque année, elle parcourt ainsi la moitié du globe, 30 000 kilomètres. Ce soir, Chris rapporte de bonnes nouvelles à Jackie et Graham. les requins étaient visibles toute la journée au pied de la colonie de Sterne, à la pointe nord de l'île. Le lendemain, après deux heures de recherche seulement, Jackie et Graham repèrent un premier aileron. Graham souhaite utiliser pour la première fois son catamaran télécommandé équipé de trois caméras sous-marines. Ça marche ? Oui. Tu es prêt ? Oui, c'est bon. C'est bon. C'est super. Fantastique. On va arriver à filmer le requin ? J'espère. On installe l'écran ? À l'approche du catamaran, le requin plonge. Mais il ne s'enfuit pas et reste calme. On voit quelque chose sur l'écran ? Non, pas encore. On largue le cata au-dessus du requin et on le laisse dériver avec le courant. Le requin est toujours là. Jackie et Graham sont récompensés de leur patience. Je ne vois que des méduses. OK. Et là, tu le vois ? Oui, oui, oui. Sur l'un des écrans. Le requin mesure près de 9 mètres de long et pèse dans les 3 tonnes. Le catamaran miniature ne les ferait pas. Oh là là ! On a eu chaud. C'est bon, tout va bien. Jackie et Graham avaient déjà vu des parasites sur les pèlerins, mais jamais d'aussi grands. Cette sangsue de près d'un mètre de long ne semble pas gêner le requin. Soudain, un deuxième pèlerin apparaît. Ces deux-là tournent en cercle autour du catamaran. Serait-ce le début d'un accouplement ? Non, il nage trop vite pour cela. Juste un dîner en amoureux. C'est super parce que le requin n'a pas peur du tout du catamaran et les images sont de très bonne qualité. Je suis super content. L'un des requins s'éloigne. Jackie et Graham décident de tenter d'équiper le pèlerin qui reste d'un émetteur. Dépêche-toi. Garde un oeil sur lui. C'est bon, il est calme. Il ne va pas s'enfuir. L'opération est délicate. La flèche ne doit pas pénétrer trop profondément, sinon elle risque de blesser le requin. Et pour que l'émetteur tienne, il faut absolument le planter dans l'aileron dorsal. Ralentis, ralentis. Comme ça. L'opération se joue au centimètre près. Pour l'instant, l'animal reste étonnamment calme. Avance, avance. Oh non, il plonge. Ralentis. Ralentis. Bien. Coupe le moteur. On est bon. Attention. Oui, on l'a eu. Mission accomplie. Avec un peu de chance, l'émetteur tiendra et enverra régulièrement des informations sur les déplacements du pèlerin. Car il y a urgence à protéger les routes migratoires des pèlerins si nous ne voulons pas que ces si gentils requins disparaissent à jamais des océans de la planète. restez avec nous pour la suite de nos programmes. Notre ronde des plus beaux villages de France nous emporte à Brantome, surnommée la Venise du Périgord. Surgis de l'immensité des flots, ils apparaissent tous les ans à la même époque, au large de l'île de Mâne, en mer d'Irlande. L'île de Mâne ne fait partie ni du Royaume-Uni ni même de l'Union européenne. Elle dépend directement de la couronne d'Angleterre. À bien des égards, c'est un territoire d'exception. Tous les ans en mai, ces eaux accueillent un hôte extraordinaire, le requin pèlerin. Un géant qui peut mesurer 12 mètres et peser 7 tonnes. C'est le deuxième plus gros pont. L'île de Mâne se dresse comme un rempart au milieu des courants violents qui agitent la mer d'Irlande. Cette position très particulière explique sans doute la présence des requins. Ici, aux portes de l'Atlantique, les marées sont importantes. Il peut y avoir jusqu'à 10 mètres de différence entre la pleine mer et la basse mer. Les forts courants ramènent d'énormes quantités de planctons devant l'île de Mâne. Les requins n'ont plus qu'à se servir. Leur gueule béante peut atteindre 1,50 m de large. Le requin avale 1000 litres d'eau par heure et toute la nourriture qu'elle contient. Le plancton est l'ensemble des micro-organismes en suspension dans l'eau. Il dérive avec le courant. Poisson au monde après le requin-baleine. Inoffensif et menacé, il se nourrit exclusivement de planctons. C'est donc un gentil requin. Jackie et Graham Hall l'étudient depuis des décennies. Les pèlerins passent près de 4 mois au large de l'île de Mâne. La région constitue l'un des meilleurs sites dans le monde pour leur observation. C'est bon, ça tourne. Attends, je vois rien. Baisse la caméra. Légèrement sur la droite. Bien, c'est un mâle. C'est un mâle. C'est un mâle. Le mâle est reconnaissable à ces deux organes génitaux situés sur le ventre, appelés pterygopodes. Jackie et Graham sont maintenant tout près du requin. Ils vont tenter de l'équiper d'un émetteur satellite. Mais le requin change de cap et disparaît aussi vite qu'il était apparu. Jusqu'à présent, seuls quelques pèlerins au monde ont pu être équipés d'un émetteur. Jackie et Graham ont réussi cet exploit il y a deux ans. La première année, on a eu beaucoup de chance. On a réussi à mettre un émetteur sur une femelle de 8 mètres qu'on a baptisé Tracy. Elle a parcouru près de 10 000 kilomètres. Elle a traversé tout l'Atlantique jusqu'au Canada. D'après Jackie, les requins pèlerins migrent sans doute jusqu'à l'océan Pacifique. Ces clichés lui permettent d'étayer sa thèse. L'aileron est au requin ce que l'empreinte digitale est à l'homme. Les chercheurs du monde entier mettent ainsi leurs photos en réseau pour identifier les individus. Au fil de l'année, des bancs de planctons de plusieurs kilomètres de long s'éloignent ainsi des côtes européennes en direction du nord. Les requins pèlerins les suivent, la gueule grande ouverte. Des filtres situés à l'entrée de leurs branchies servent à retenir la précieuse nourriture. La quantité de planctons présentes dans les océans varie avec les saisons. En été, c'est l'abondance. Tout le monde s'y met. Les toiles de mer, par exemple, libèrent ses larves dans l'eau sans soupçonner qu'elles risquent un jour de finir dans la gueule du pèlerin. Ce mode de reproduction est partagé par d'innombrables espèces marines. Particulièrement celles vivant sur les fonds marins. Charriés par les courants, larves et oeufs peuvent conquérir des territoires situés à des centaines de kilomètres de leur lieu d'origine. Des distances de la vie. Les sagte,